Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions Sans Détour. On va parler de politique, tiens, et de ce baromètre. Baromètre, vous en avez sans doute entendu parler. Le baromètre est réalisé par Calistat pour l'hebdomadaire Nouvelle Semaine. Ça tombe bien, on a aujourd'hui celui qui a en partie réalisé cette étude. Il n'était pas tout seul, vous le connaissez tous, c'est Vincent Tacita. Bonjour Vincent Tacita. Bonjour Christophe Langlois. Bonne année. Merveux, c'est un très bonheur. Le baromètre de votre année, il ne se présente pas trop mal, visiblement. Oh, ça fait, ça fait encore, ça fait encore, ça fait un peu la classe politique. Mais bon voilà, on fait notre baromètre comme nous avons l'habitude depuis maintenant une fête d'années. Oui, on le commente régulièrement, ce baromètre ensemble. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Quel est le fait principal cette fois-ci ? Si vous aviez quelque chose justement à ressortir, c'est quoi ? Le fait principal, c'est une défiance qui est toujours très marquée de la classe politique, envers la classe politique guadeloupéenne, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a personne qui en profite. Je veux dire, l'ensemble des principales personnalités politiques de Guadeloupe est en baisse de forme. Et ça marque effectivement une grosse cote de défiance de la part de l'opinion publique de l'EPM aujourd'hui. Oui, alors tout ça, c'est quoi ? C'est imputable à plusieurs dossiers, à plusieurs facteurs. L'eau, on imagine que ça doit rentrer en ligne de compte. La santé, l'absence de réaction, peut-être l'impossibilité d'en avoir une vis-à-vis du CHU. Et puis, il y a aussi cette défiance qu'on retrouve partout dans le monde désormais. Exact. En fait, notre baromètre n'est pas différent du tout de ceux qui sont venus en France. Je dirais même mieux, le dernier baromètre français, à Hexagonal, montre que simplement 23% de la population française fait confiance à ses élus. Chez nous, on est à peu près à 25. Oui, donc on est vraiment dans la norme. On est dans la norme des pays démocratiques. Et ça s'illustre très souvent par un dégagisme qu'on a vu en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et en France ? – En France, et qui pourraient arriver ici un jour. – Oui, et ça va arriver, vous le sentez ça, au travers de votre enquête ? – Alors, pas pour… – Quand vous interrogez les gens, vous le ressentez ? – Non, pas pour les municipales, parce qu'il n'y a pas trop de renouvellement chez nous. – Oui. – En tout cas, pour les municipales, les maires… – Même s'il y en a qui s'interrogent en ce moment. – Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr, il y a des personnes qui veulent arriver aux plus hautes fonctions. Mais en tout cas, pour les municipales qui seront présentes dans un an et demi à peu près, les principaux maires en place ou leurs opposants qui sont bien connus auront encore leur noisir avant l'arrivée d'éventuels nouveaux venus. – Oui, il y a une stabilité, donc on peut le dire là-dedans, dans la classe politique guadoupéenne, tout du moins en termes d'effectifs et de composition. – Absolument. – On y va un peu au cas par cas ? Ça se passe comment pour Arushalus ? – Arushalus est toujours… – Le président de région. – Le président de région, il est toujours très en avance par rapport à ses concurrents, mais lui aussi, il affiche une forte baisse depuis son accès de son pouvoir. Il faut quand même remarquer que 48% des guadoupiens lui font encore confiance pour construire l'avenir du pays. Donc c'est un chiffre qui est assez important, mais quand il est arrivé au pouvoir, on était sur des taux de 64-65%. – Oui, c'est l'homme providentiel. – Absolument. Donc ça fait déjà quand même une baisse d'une quinzaine de points en deux ans, pratiquement. – C'est les mesures du pouvoir, c'est quoi ? – Alors il y a les mesures du pouvoir, il y a aussi le fait qu'il soit marqué par une espèce d'absence de résultats, premièrement, et deuxièmement sa proximité avec Macron qui le tire un peu vers l'aube, forcément. Il est un des représentants des LREM en Guadeloupe, et LREM qui est très fortement secouée dans l'hexagone, enfin on en est conscient, et puis le sondage a été fait au moment même où la crise des jeunes explosait en France. Donc forcément, tous ceux qui sont proches de Macron en Guadeloupe et dans les Dômes sont également tirés vers le bas. – Conjuguer une certaine absence médiatique également, d'Arichalus ces dernières semaines. – Qu'il cultive on dirait, on dirait qu'il la cultive. – Il y a eu l'épisode de Rode du Rhum où on l'a vu ? – À part Rode du Rhum où on l'a vu, c'est un événement qui a toujours été attractif comme d'habitude, mais à part ça effectivement, il est en arrière, il fait valoir plutôt ses vice-présidents qui s'est travaillé, mais effectivement il est absent médiatiquement, relativement en tout cas. – On en vient à la présidente du conseil départemental, de Josette Borrell l'incertain, pour elle, c'est comment là ? – Alors elle aussi, elle affiche une baisse, mais elle est toujours parmi les trois premières personnalités politiques, c'est toujours Josette Borrell l'incertain, Arichalus en première position, Borrell l'incertain, et Gabrielle Goucarabin, toujours deux femmes dans le trio peut-être. – C'est important. À signaler, on va venir à présent sur les personnalités qui pourraient compter dans le futur, je sais qu'ils en parlent beaucoup sur leur page Facebook, on voit, il y a un trio, on commence par la troisième, c'est Sonia Petro, c'est la prime à quoi pour elle ? – Alors c'est relatif, en fait, pour cette édition du baromètre, pour cette vague, nous avons voulu tester les chefs de parti, et tous les chefs de parti ont été passés au crible. Et donc effectivement la troisième, celle qui arrive en troisième position, c'est Sonia Petro, elle est quand même patronne des Républicains en Guadeloupe. – Qui pèse plus grand-chose en termes d'électeur. – Qui pèse plus grand-chose, mais c'est elle qui concentre les Républicains. Et donc effectivement, il y a à peu près un cas des personnes interrogées qui estiment qu'elles devraient peser plus fort dans les champs politiques en Guadeloupe. – Le deuxième, c'est Guylos Barre. Alors on parlait des vice-présidents d'Harry Chalus, c'est celui qui s'en sort le mieux. – Qui s'en sort le mieux, premièrement. Pour le coup, il n'est pas LREM, il est patron du GESR, sa ville fonctionne à peu près bien, ça s'illustre par le tournoi qu'on voit aujourd'hui. Il y a un très fort dynamisme à Petitbourg, et effectivement, ça tire vers le haut la notoriété de Guylos Barre. – Et celui qui remporte la palme, on le voit un petit peu partout, c'est Harry Durimel. – C'est Harry Durimel, alors on n'est pas étonné. Les problématiques aujourd'hui qui concentrent la préoccupation des Baudopéens, la santé, le chlordécone, l'hôpital, c'est des problématiques sur lesquelles Harry Durimel a toujours été très combattif, et ça le pousse vers le haut. Et en plus, c'est quelqu'un qui a toujours gardé une certaine droiture dans ses prises d'opposition, et a priori, les Baudopéens lui sont reconnaissants. – Oui, donc ils veulent le voir occuper un poste ou tout du moins des fonctions importantes ? – Pas forcément des fonctions, mais ils veulent que les thématiques qu'il défend, où lui, impactent plus la vie politique Baudopéenne. – Oui, ça ne veut pas dire pour autant que ça va se traduire, et on en parlait avec Georges Calix dernièrement, ça va se traduire dans les urnes. – Pas du tout, ce n'est pas une détention de vote, on n'a pas testé Harry Durimel a pointé à pied trois mois d'à l'eau, on a simplement voulu voir si les chefs de parti… – Peut-être que vous l'avez fait, vous ne nous l'avez pas dit encore ? – Même pas, même pas, en tout cas vous ne l'aurez pas su. – J'imagine bien. – Mais c'est vrai que les thématiques qu'il défend, et la personne laitique qu'il est, les Guadeloupéens souhaiteraient qu'elles soient un peu plus mises en avant dans la vie politique simplement. – Alors on en vient aux problématiques, et en problématiques pour les Guadeloupéens, c'est toujours l'emploi qui est en tête ? – Toujours l'emploi qui est en tête, et en seconde position, toutes les problématiques qui sont justement liées à la santé, qui sont très fortement remontées, liées au CHU, liées au chlordécone, liées aux pesticides, etc. Forcément les gens en sont vraiment conscients aujourd'hui, de plus en plus, et puis on en parle de plus en plus sur les misères. – Oui, parmi ces préoccupations, il y a l'évolution institutionnelle. Vous avez justement consacré… – Alors qui n'est pas une préoccupation, mais… – Mais vous en avez parlé. – Voilà, on l'a testé pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'à la fin de l'année dernière, autant Harry Chalus qu'un ancien président de région se sont déclarés favorables à une éventuelle fusion des deux assemblées, ou en tout cas favorables à une assemblée unique. Premièrement, donc ça, il s'agissait de l'évolution institutionnelle qu'on a testée, et aujourd'hui, 57% des Guadeloupéens se disent favorables à une assemblée unique. Là encore, ça ne veut pas dire que si le vote se déroule demain, il y aura 57% de oui à cette question. Et la deuxième thématique qu'on a voulu tester, c'est l'évolution statutaire, parce que là aussi, elle a été mise en avant par certains politiques ici, notamment l'année plaisir du CIPA, et l'enquête a été faite juste après le référendum qui avait eu lieu en Nouvelle-Calédonie. On avait voulu voir si les Guadeloupéens maintenant étaient proches de cette idée de, pas de la guerre de la France, mais d'une autonomie plus largement accordée à la Guadeloupe, et là, le taux est plus petit, mais toujours majoritaire, 54% des Guadeloupéens qui se disaient majoritairement favorables à une évolution statutaire. Là encore, ça ne veut pas dire que si le vote se passe dimanche, on aurait eu 54% de oui à cette question. On en vient au travail de nos parlementaires, au travail au niveau de l'Assemblée nationale, on va commencer. C'est dans un mouchard de poche tout ça, hein ? À tous, oui. Effectivement. Mais c'est un petit peu leur créneau, d'ailleurs. C'est leur créneau, et puis là, c'est la prime à la notoriété. Ceux qui bougent le plus sont mis en avant dans ce baromètre. Alors, effectivement, il y a Olivier Servat qui est mis en avant parce qu'il est très fortement présent sur les réseaux sociaux et dans les médias, par des prises d'opposition qui cristallisent l'opinion publique, soit favorablement par rapport à lui, ou défavorablement en tout cas. C'est quelqu'un qui est très présent depuis un petit moment, déjà, depuis les municipales dernières. Et effectivement, c'est le premier parlementaire qui arrive dans notre baromètre. Les autres ? Les autres, je vais citer Ménin, qui est aussi, elle, un peu plus utile des godopiens, qui voit favorablement son activité politique. Et c'est bien parce que, pour le coup, c'est une nouvelle parlementaire. Hélène Wenger-Christophe aussi, qui est positionnée. Hélène Wenger-Christophe aussi, qui est positionnée. Donc, on voit vraiment que ce sont des gens qui sont vraiment présents, soit médiatiquement, soit qui sont connus de la population godopienne. Et du côté des sénateurs, parce qu'on en parlait des députés, il y a moins ? Les sénateurs, un peu moins. Alors, avec un léger souci concernant Victor Aurel, qui bénéficie encore d'une très forte notoriété, mais qui est aussi tirée vers le bas par ses deux mandataires précédentes et le fait que certains godopiens n'ont pas forcément envie de leur voir venir au devant de l'actualité politique. – Mais ça, c'est fin 2018. Le prochain baromètre, il aura lieu quand ? – A priori, avril, mai 2019 et finalement fin d'année 2019. Il y en a toujours deux à trois par année, sauf… – Les années d'élection ? – Les années d'élection, il peut y en avoir plus. Alors, les élections européennes en Guadeloupe, non, on va s'abstenir. – On va s'abstenir, j'imagine, à s'en parler. – Les municipales, sans aucun doute, en 2020, et en tout cas, au moins de vagues en 2019. – Merci à vous, Vincent Tassita. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Sous-titrage ST' 501